Il ne faut jamais perdre de vue que la propagande de l'adversaire paraît toujours beaucoup plus grossière que la nôtre, mais on est nous aussi, on a enclenché un système de propagande, et on a enclenché un système de propagande qui doit faire taire le fait qu'il y a plein d'éléments qui posent question dans notre propre système de propagande, dans notre propre histoire contemporaine. Par exemple, si on trouve que la justification de Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine est ridicule, et il y a toutes les raisons de trouver ça ridicule, dénazifier l'Ukraine ou je ne sais quoi, qu'on s'attarde un peu sur l'argumentation de George Bush pour envahir l'Irak. Elle est tout aussi ridicule, et avec le recul, c'est assez facile de voir que les deux sont en bataille pour la plus haute marche du podium du ridicule dans la justification, et on ne va même pas parler de la Libye. Donc au final, les élucubrations de Vladimir Poutine pour justifier l'invasion du territoire ukrainien ne sont pas plus ridicules que celles qu'on a utilisées pour aller détruire la Libye ou pour envahir l'Irak. Que Nicolas Sarkozy notamment a utilisé. Que Nicolas Sarkozy et plein d'autres, que la presse a docilement relayé. Au final, tout ça ne sont que des propagandes, et on a toujours tendance à oublier que, dans la mesure où on vit dans un système, on ne voit pas trop la propagande émanant de son propre système. Et en même temps, c'est assez logique de passer, de basculer dans un mode propagande, parce que, comme dirait Macron, nous sommes en guerre. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que les médias, le service public, tout d'un coup fassent une information neutre dans une situation de guerre où nous sommes quelque part impliqués, même si on n'est pas officiellement en guerre.